bonjour tout le monde et bienvenue chez pas si bel éclat bon depuis deux semaines à tout le monde qui me suit chez pas si bel éclat nous parlons de la beauté de la peau la beauté du corps la contrefaçon des produits cosmétiques que nous avons dans nos différents marchés et nous faisons la revue des bons produits aussi que nous avons dans nos différents marchés voilà si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous arrêtez pour la première fois abonnez vous activez la cloche de notification pour être notifié chaque fois que pas si poste une nouvelle vidéo aimez commenter partagez faisons grandir la famille les amis et pour vous qui revenez de temps en temps regardez mes vidéos m'encourager me laisser des messages je vous dis merci merci d'être une deuxième famille pour moi dans cette vidéo les dames je viens vous expliquer comment vous pouvez utiliser votre savon mulatto et gagner en teint avoir de très bons résultats sans toutefois utiliser des laits éclaircissants forts alors si vous êtes intéressé par ce titre restez connecté et regarder cette vidéo jusqu'à la fin voilà je vous ai donné plusieurs recettes sur des savons mulatto ici je conseille si vous voulez faire des bons savons mulatto qui sont c'est pour la peau utiliser des mélanges de savons thaïlandais alors si vous avez suivi mes vidéos sur les savons mulatto voilà je suis là maintenant pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces savons mulatto bien utiliser vos savons mulatto pour gagner en tête sans toutefois utiliser des laits très forts juste avec peut-être des huiles hydratantes et des laits hydratants vous êtes vous avez une belle peau voilà voici le mien je ne vous dis pas des choses que je fais pas voici mon savon mulatto si vous avez regardé mes vidéos ici là j'ai donné la recette de ce savon mulatto comment est ce que je le fais voici le mien qui est en train de finir dont je l'utilise pour me laver tous les jours voilà j'utilise ce savon mulatto pour me laver tous les jours ce savon ne va pas vous blanchir ou décaper la peau mais ce savon va vous nettoyer la peau en profondeur alors comment utiliser ce savon pour avoir de très bons résultats quand vous entrez dans votre douche mouillez vous utilisez votre savon de cette façon quand vous n'êtes pas très pressé si vous êtes très pressé comme les matins vous allez au travail vous pouvez vous laver normalement et puis vous êtes parti mais quand vous revenez le soir mouillez vous le corps prenez votre savon ambibez le comme si comme le lait comme si vous êtes en train d'ambiber le lait sur votre peau mouillée une peau mouillée vous ambibez votre savon sur tout le corps à partir du coup jusqu'en bas pas sur le visage c'est pas un savon visage donc vous ambibez sur tout votre corps à partir du coup jusqu'en bas et puis vous laissez reposer sur votre peau 5 à 10 minutes après 5 à 10 minutes après avoir ambibez ce savon sur une peau mouillée laisser reposer 5 à 10 minutes sur votre peau j'aime bien préciser faites le quand vous n'êtes pas très pressé d'aller peut-être au boulot quand vous êtes rentré peut-être le soir ou alors quand vous ne sortez pas après avoir laissé reposer 5 à 10 minutes votre savon molato sur votre peau mouillée vous prenez maintenant votre gamme exfoliant vous le mouiller vous n'avez plus besoin de mettre du savon dessus mouiller juste vos gammes parce que ça vient de mouiller juste vos gammes commencez maintenant le ponçage commencez à frotter la peau du coup jusqu'en bas frottez bien les parties rebelles parce que c'est un savon qui mousse tellement dont vous n'avez même plus besoin de mettre d'ajouter le savon sur votre gamme seulement la quantité que vous avez ambibé sur le corps fait l'effet maintenant vous frottez très bien frottez très bien toutes les parties rebelles maintenant vous rincez avec de l'eau propre vous vous rincez avec de l'eau propre vous pouvez le répéter si vous avez beaucoup de temps vous pouvez répéter ça même une deuxième fois voilà vous allez vous sentir propre et maintenant quand vous vous rincez ne vous séchez pas avec la serviette comme on fait souvent là pour vous vous séchez c'est un vous tapotez juste la serviette sur vous vous ne séchez pas votre peau entièrement et vous prenez une huile hydratante de votre choix vous ambibez sur votre peau vous vous cognez avec une huile hydratante de votre choix parce que vos peaux sont là maintenant ouvert l'huile hydratante va venir maintenant hydrater votre peau en profondeur avant d'utiliser votre lait hydratant éclaircissant votre lait de votre choix après avoir utilisé votre savon de cette façon que je vous explique utiliser votre huile hydratante sur une peau semi sèche une peau que vous n'avez pas totalement séché avec de la serviette vous avez juste tapoter la serviette vous avez juste fait des tap 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 ici et là la peau est encore humide vous avez vous vous ouignez votre peau de votre huile hydratante de votre choix ça c'est une huile simplement hydratante et puis après maintenant que vous avez bien fait pénétrer l'huile dans votre peau vous pouvez maintenant utiliser votre lait éclaircissant ou un lait hydratant en ce moment moi j'utilise juste des laits hydratants des huiles hydratantes rien d'éclaircissant mon savon molatto fait l'effet voilà j'espère vous avoir aidé sur cette vidéo si vous avez aimé laissez-moi un pouce en l'air commenter partager et continuons de faire grandir la famille donnez-moi vos expériences est ce que depuis que je vous ai donné la recette est ce que vous avez eu à faire ce savon est ce que vous avez eu à faire ce mélange de savon laissez-moi un commentaire voilà et portez-vous bien d'ici ma prochaine vidéo passez une très belle semaine bisous 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 à vous et bye